Et comme chaque semaine jusqu'à cette élection, RTL s'intéresse à l'état d'esprit des Français, leurs attentes et leurs espoirs. Et bien ce matin, un reportage auprès des catholiques qui se sont régulièrement fait entendre dans le débat public, sous François Hollande. Présidentiel 2017 3 minutes pour comprendre les Français Bonjour Ah ben voilà ! Bonjour Julien Fautrin. Pour rencontrer ces catholiques français, vous vous êtes rendu, et ça peut paraître étonnant, Julien, à la défense. Oui, nous sommes à l'ombre des gratte-ciels, sur la fameuse dalle de la défense, à Putot, dans les Hauts-de-Seine. Une petite chapelle Notre-Dame de Pentecôte est posée là, installée sur le parvis de l'extérieur. C'est un bloc de béton avec une simple croix rouge, cernée de chaque côté par des grandes tours interminables qui abritent des multinationales. Françoise Ponce y est bénévole. Pour un trader, ce qui est important, c'est de savoir remettre l'argent à sa place. Il y a pas mal de fardeaux qui pèsent sur les épaules des gens. Les gens ont besoin d'espace où se ressourcer, se poser. Ici, c'est une petite flamme qui s'est glissée au cœur de la finance, me disait par exemple la responsable juridique d'une grande entreprise. Car si certains, entre midi et deux, vont faire du sport ou simplement déjeuner, on préfère ici venir prier ou réfléchir. En fait, la question, Julien, est de savoir s'il y aura bien, à l'occasion de la présidentielle, un vote catholique. Eh bien non, car dans cette église de la défense, on croise aussi bien des groupes de réflexion proches de l'Opus Dei, et puis d'autres qui émanent des jocs, les jeunesses ouvrières chrétiennes, les cathos de gauche comme on les appelait. Ici, l'éventail, elle va vraiment de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et on se retrouve par notre foi. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il y ait un candidat catholique qui se démarque par rapport à un autre. Mais il existe un dénominateur commun aux catholiques que j'ai pu rencontrer, comme le résume Jean-Pierre. J'ai tendance spontanément à mettre une priorité sur les sujets sociétaux que sur les sujets économiques. Ces sujets sociétaux, ce sont l'avortement, l'euthanasie, le mariage homosexuel, des questions fondamentales, prioritaires pour les catholiques. Le candidat qui incarne le mieux ses valeurs, c'était bien François Fillon, en tout cas à l'origine. Oui, un catholique sur deux, selon un sondage réalisé avant l'affaire, était prêt à voter pour lui. Un pratiquant habitué à cette église m'a même dit « Fillon, il est de droite, il n'est pas divorcé, il va régulièrement à la messe ». Bref, il aurait pu me plaire. Mais ça a évolué, désormais le candidat divise et certains croyants sont déboussolés. Il y a clairement une certaine déception, notamment par rapport au fait qu'il s'est déclaré chrétien. Je veux dire, il a mis en avant sa foi chrétienne. Il y a un peu un écart entre finalement sa déclaration de foi et la réalité. J'avoue que ça fait un peu mal. Les affaires, la présomption d'enrichissement, ça, ça ne passe pas. Cela dit, avant même le Pénélope Gate, François Fillon se met le doute chez les catholiques pour ses positions sur les migrants comme Pascal, par exemple, qui donnent des cours de français à des réfugiés. On voit qu'ils ont des histoires et des vies telles dans leur pays d'origine qu'à la limite, ça nous semblerait presque criminel de les empêcher de venir. Allons regarder le programme de M. Fillon. Du point de vue social, il y a des choses qui sont absolument contraires à la doctrine chrétienne. Les propositions économiques, en revanche, font l'unanimité. Sur la dalle de la défense, la réduction de la dette, la rigueur sont des thèmes qui font mouche chez beaucoup de catholiques de droite qui resteront fidèles aux candidats les républicains malgré tout. Plus généralement, quel message cette France catholique veut faire passer au futur président de la République, Julien ? Que l'humain soit la priorité. Écoutez, le père Alain Lotodé, responsable de Notre-Dame de Pentecôte, et puis Fabienne, ancienne cadre, aujourd'hui au chômage. Cher président, qu'au fond de l'économie, le travail, le profit ne soit pas une idole. Cher présidente, cher président, merci de faire accueillir dans chaque entreprise un migrant et un chômeur. Très intéressant un reportage qui nous montre en fait qu'il n'y a pas de vote catholique, en tout cas figé, reportage signé Julien Fautrat.